Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ! Depuis le circuit d'Ockenheim et sa légendaire forêt en Allemagne pour suivre la troisième manche de ce championnat de Super-Turrenwagen Master-Shaft, nous sommes sur le tracé d'Ockenheim donc très rapide, très technique, il va falloir régler les voitures pour de la vitesse de pointe et il y aura sûrement beaucoup d'action, l'action qui sera garantie par pas mal d'éléments, notamment les pénalités de poids alors que l'on découvre le tour chrono du pilote BMW de l'équipe Schnitzer qui va nous emmener pour un petit tour en qualification. Vous allez voir que ça ne s'est pas passé comme prévu pour l'équipe BMW avec un tour qui va se lancer d'ici quelques secondes. Be careful with the brakes, we could make a top 10. Et vous avez entendu donc que l'objectif est bien le top 10, pourquoi ? Parce que beaucoup de pilotes de tête à force de remporter les courses sont contraints d'embarquer dans leur voiture un petit handicap de poids, petit handicap de 57 kg tout de même. Pour le leader du championnat, Johnny Tchekoto et sa BMW, deuxième Alfred Heger, le pilote Honda sera lui lesté de 45 kg. Maxou, que nous voyons à l'écran actuellement en train de commencer ce tour rapide sur le tracé d'Ockenheim, aura 35 kg de plus dans sa BMW. James Thompson, lui, 29. Laurent Yellow, premier pilote Peugeot, 34. Son équipier, Jörg Van Omen, 23. Alex Buchstaller, le pilote Opel, 12. Et ensuite, 2 kg pour OVLZ, Körteam et 1 kg pour Marc Gindorf et Michael Heger. On entame donc ce tour rapide en caméra embarquée avec le pilote de l'équipe Schnitzer. Vous voyez donc un circuit d'Ockenheim très rapide. Il faut un moteur qui respire pour pouvoir attaquer sur ses freinages très techniques. Le premier le voici. Il va falloir être très prudent puisque voilà, ça glisse et comme vous le constatez, le tour a l'air d'être déjà foutu pour le pilote BMW. Et comme vous l'avez entendu, un souci de transmission pour le pilote BMW. Quelque chose ne s'est pas bien passé. Les BMW vont souffrir lors de ce premier week-end allemand. Il y aura pas mal de manches qui vont se dérouler sur le sol allemand. Et celle-ci risque déjà d'être un mauvais moment à passer pour l'ensemble des pilotes de tête, de pointe du constructeur allemand. Puisque le poids n'aide pas sur un circuit aussi rapide. Peut-être que ce sera l'occasion pour des marques comme Nissan, Audi ou encore Alfa Romeo de débloquer leur compteur au championnat constructeur. Championnat constructeur trusté de nouveau par BMW. Mais par seulement 8 petits points devant le constructeur japonais Honda. Et viennent ensuite Opel et Peugeot avec 14 points, pas de points encore, on vous l'a dit, pour Alfa Romeo, Nissan et Audi. Allez, on arrive donc dans le deuxième secteur. Un petit tour donc au ralenti pour le pilote Belch qui va se contenter de terminer ce tour chrono. On vous rappelle la procédure pour la séance qualificative. Un tour de sortie, un tour rapide et un tour de rentrée. Le pilote le plus rapide lors de cette Super Bowl obtiendra la pole position. Ils sont 25 en lutte et ça pourrait nous offrir quelques surprises. On va découvrir à la fin de ce tour rapide qui aura obtenu la pole. Vous voyez l'entrée dans le stadium. Deuxième partie de ce circuit de Kenaim très technique. Donc avec on va dire 70% du tracé où il faut être rapide. Et les 30 derniers pourcents, ils sont très techniques où il faut de l'appui et de la réaccélération. Vous voyez donc le stadium très technique. Les voitures glissent énormément. Pas beaucoup de gomme sur le tarmac. Il a plu lors des essais et vous le voyez c'est très compliqué pour les voitures. Surtout si comme on l'a compris dans la communication radio, on vous le traduit. Et bien il y a un souci de transmission sur cette BMW. Et voilà c'est la fin du tour avec le passage devant notre cabine. P25, on va être le dernier carré sur la grise. Et donc la 25e et dernière place pour la BMW. Levez la grille de départ. La voici avec le pilote Uwe Alzen. L'allemand avec Opel qui vont partir en pole position. Vous découvrez la seule Nissan de la grille. Cinquième. Très belle performance du pilote Sacha Masson. Jörg Rundermann partira douzième. Joachim Winkelhock complète lui le top 10. Vous voyez que les leaders du championnat sont loin. James Thompson, 14e, 16e place pour Alfred Ager. Deuxième au général. Et le leader, Johnny Chicoto, 17e. Il est parmi les Audi A4 qui ont beaucoup de mal à placer les voitures en avant de grille. Grille de départ que vous découvrez. Ça va partir d'ici quelques instants. Tout le monde est en grille. Les feux rouges saluent quand ils s'attènent. C'est parti pour la troisième manche de la saison. Et on roule à Hockenheim avec un bon départ. Attention à Sacha Masson qui a failli partir deux roues dans l'herbe. Et c'est Marc Gindorff, BMW noir, qui prend un bon envol. Attention à Alfred Ager qui pourrait perdre quelques positions. Oval Z donc vire en tête dans le premier droit. Devant la BMW de Michael Eiger. Marco Werner troisième attaqué par, on ne le voit pas très bien, par la voiture de Marc Gindorff. Et ça semble être bien passé pour tout le monde. Vous voyez les Opel qui prennent l'avantage déjà sur leurs adversaires. Une belle différence de performance avec ces voitures qui ne sont pas encore soumises au l'est. Là où on voit les BMW et les Peugeot en retrait. Premier passage à la chicane. Et allez, on est en caméra embarqué avec donc Marco Werner, le pilote de la Honda. Avec, vous le voyez, Marc Gindorff à sa poursuite. Et une Alfa Romeo qui s'est bien élancée. Est-ce, alors est-ce Franck Schmittler ? Je pense que c'est Franck Schmittler qui a pris un bon départ là devant. A vérifier quelle voiture de chez Engschler Motorsport s'est bien lancée. Attention à l'attaque de Sacha Masson au freinage. Derrière on voit Maxou qui remonte déjà. Il a passé pas mal d'audi. Le voilà, il est au freinage. Ici à l'attaque sur James Thompson. Attention, et le contact avec James Thompson. Et le contact avec Alfred Heger. Ah là, il s'est fait percuter de toutes parts. Attention, il y a sûrement du dégât. En tout cas, le freinage a été très délicat pour la BMW de chez Schnitzer. Et un problème de suspension à l'arrière-droite, si j'ai bien entendu, pour la BMW. Vraiment un week-end à oublier pour la marque bavaroise. Allez, on termine le deuxième secteur rapide. Avant le retour dans le stage. Oh, attention, à l'attaque au freinage avec la Peugeot de Jörg Van Omen. Oui, on le voit, il y a des dégâts sur l'avant-droite de la BMW. Il y a eu contact entre les deux voitures. Nouvelle attaque ici à l'extérieur. Ça risque d'être difficile de porter une vraie menace sur la Peugeot. Quoique à l'extérieur, à l'entrée du stadium, c'est tout à fait faisable. On va attendre que la caméra revienne. Voilà, et c'est presque fait. Et le contact avec Jörg Van Omen, attention. Et finalement, c'est passé. Et donc, on peut attaquer à l'entrée du stadium. Attention à Joli Cicotto derrière. Le leader du championnat qui tente également de trouver son chemin dans le stadium. Avec Jörg Van Omen qui bloque un petit peu le pilote de l'équipe Bigadze. En tout cas, en tête, c'est bien Ovelzen qui, devant nous, vient de compléter le premier tour de cette manche d'Okenheim. Devant, eh bien, Marco Werner, deuxième, troisième, Marc Gindorf, quatrième, Alfred Eger. Et Michael Egerth semble être passé. Il y a un souci de transpondeur chez nous. Attention à l'attaque de Laurent Aiello. Qui passe. Et oui, et Jörg Van Omen également. On vient de le voir en caméra embarquée. On voyait ça sur notre autre écran. Mais bien sûr, Jörg Van Omen vient de récupérer dans le premier droit la quinzième place, je crois. Attention là, parce qu'il y a vraiment un souci sur cette BMW qui est très lente. Derrière, ça se bouscule au portillon pour rentrer quelques positions. Voilà, on est avec Joli Cicotto, leader du championnat. Vous voyez que c'est compliqué de se placer au freinage de cette première chicane. Et les BMW qui souffrent réellement ici. Alors que devant, ça commence à augmenter l'écart. Avec donc Uwe Alzen qui prend maintenant 3 secondes pleines d'avance sur son premier poursuivant qui est Marco Werner. Le pilote Honda en grosse baguère avec Michael Egerth. Et la caméra embarquée donc à travers cette mythique forêt d'Ockenheim. Circuit apprécié par bon nombre des pilotes. Attention devant, il y avait peut-être une attaque. Mais c'était timide de la part du pilote de chez Stinzer. Oh, qui coupe complètement la chicane. Non, il y a vraiment un problème sur cette voiture là. Parce qu'il a beaucoup de soucis, il est en véritable délicatesse à chacun des freinages. Et ça commence à être difficile. Attention, parce que là, on joue même s'il n'y a pas de points à la clé pour l'instant. On est en dehors des 8 premières places qui offrent des points. Vous voyez qu'on est au rupteur, vous l'entendez. Et on est un peu plus tôt. Là, on est en 8ème position. La lutte avec Sacha Masson, 6ème. Ce qui doit être, je crois, Melkus qui est 7ème. Et nous sommes en caméra embarquée avec Joachim Winkelhoek, le pilote BMW, à l'entrée du stadium. Et c'est bien Melkus qui est devant avec l'Opel. Et juste derrière, c'est Kurt Thiem. Et retour dans la bagarre qui oppose Jörg Van Omen. Et oui, la lutte qui... On dit au pilote BMW qu'il n'est pas possible d'aller attraper et dépasser cette Peugeot. Mais là, il était très proche à l'entrée du stadium. Peut-être qu'en vitesse de pointe, le moteur Peugeot respire un peu mieux. Surtout avec la pénalité de poids qui est moins importante pour le pilote allemand. En tout cas, Jolichikoto lui tente de résister tant bien que mal aux attaques des Audi que l'on n'a pas encore vu beaucoup depuis le début de cette saison. Franchement, les Audi qui ont beaucoup de mal de tirer leur épingle du jeu avec cette nouvelle réglementation instaurée en 97. Et attention là, parce qu'on est peut-être en train de changer de ligne pour attaquer le contact. Attention, le gros coup de pare-choc que vient de donner Jolichikoto à l'arrière de la voiture du pilote belge qui n'a déjà pas besoin de ça. Retour avec Tchikoto alors qu'on s'engouffre de nouveau dans la forêt. Et là, il y a eu une explication très virile entre les deux hommes. Et peut-être que, eh bien, oui, il est en train de bouchonner. Vous voyez maintenant l'écart qui est de plus de 5 secondes entre la Peugeot de York Van Omen et la BMW. Alors que là, on est en fin fond de peloton. On est 23e et c'est Claude Nitzwitz et son Audi qui tentent de résister à Christian Danner. Les Alfa Romeo qui sont bien avec, pour l'instant, une voiture dans les points. Ce n'est pas encore la folie, mais ça se dispute pas mal à tous les niveaux. Vous voyez, le peloton est bien étiré, mais il y a des petits groupes qui, un peu partout sur le circuit, se bagarrent. Retour en caméra embarquée. Et on annonce que si ça ne va pas mieux du côté de chez... Ouais, non, encore un souci à la chicane. Il y a vraiment un souci sur cette voiture depuis les problèmes d'hier. Et on pourrait retirer la voiture, première abandon, peut-être en vue pour le pilote de chez Schnitzer. On est en caméra embarquée avec Sacha Masson, le seul représentant de la marque Nippon Nissan. Aux prises avec Melkus et Joachim Winkelok. Alors qu'on est dans la grande ligne droite qui ramène au Stadium. Est-ce que les premiers points pour Nissan sont au bout de cette manche d'Okenheim ? Ça ferait du bien, sincèrement, à cette structure qui n'impose qu'une voiture cette saison. Pour des raisons budgétaires, avant l'année prochaine, peut-être d'arriver avec un total de 4 voitures. On n'en est pas encore là, c'est à terme d'expérience. Et de résultats, peut-être. Et ces premiers points, eh bien, soulageraient tout le monde du côté de chez Nissan. Et vous voyez qu'on bloque les roues dans le Stadium. Très difficile de garder ses voitures en piste sur une piste très sale, qui n'a pas eu le temps d'être gommée avec la pluie et qui est tombée pendant les essais libres. Et bien le manque de roulage avec une qualification en un tour fait que ça glisse beaucoup. Nouveau tour terminé. Regardez, on parlait de sous-virage et de glissade. C'est pas facile de tenir ses voitures sur la piste. On l'a vu à l'instant avec le jeu de volant que vient de nous présenter le pilote belge. Alors, cette fois-ci, on est avec Curtim. Alors, Curtim, neuvième, qui tente, lui, de garder les points. Et on voit derrière la bagarre entre Unodi et, je crois, Alex Burgstahler, le coéquipé d'UVLZ. Toujours solid leader, ici. Et c'est donc bien Curtim en bagarre avec Frank Schmittler, Christian Abt, Alex Burgstahler. Et vous l'avez entreaperçu, James Thompson. Et oui, les leaders qui sont au-delà des points, il y aura du changement avec, si les choses restent en l'état, et bien le retour en tête d'UnoPel avec Uwe Alzen qui pourrait s'emparer pour un petit point de la tête du championnat avec 15 points devant Johnny Chekoto. Ça amènerait du changement ainsi qu'au niveau du classement constructeur. BMW en difficulté, vous l'avez vu. On le répète assez depuis le début de l'épreuve. Chekoto a un peu de problème. Il est slow, mais avec un bon espace derrière vous. Et comme s'il manquait encore des soucis chez BMW, problème moteur maintenant pour Johnny Chekoto. On revient en tête de course. Vous voyez donc l'écart que vient d'obtenir face à ses adversaires Uwe Alzen. Très confortable ici Uwe Alzen avec l'Opel Vectra. Et derrière, ça se bagarre par petits pelotons, vous le voyez, par groupe de 3-4. Essayez de se disputer pour les positions en tout cas. Et bien deuxième maintenant, c'est Michael Egerth qui a repris la deuxième place au pilote Honda. Marco Werner, quatrième. C'est Marc Gindorf, il rentre dans le stadium. On est en caméra embarqué sur la première Honda de ce peloton qui va tenter par tous les moyens de reprendre cette deuxième place. Il en a l'opportunité. Et peut-être déjà avec une attaque ici à l'intérieur. Attention, le prochain virage est sur la droite. Qui va sortir gagnant de ce duel ? Les deux voitures sont côte à côte dans le stadium pour le plaisir des 70 000 spectateurs présents ici. Oh, et bien, c'est passé. Deuxième place maintenant pour Marco Werner qui, avec sa Honda, fait la différence. Et oui, les Honda préparés par l'usine face à la petite structure de Michael Egerth. Et derrière, attention à Marc Gindorf. Ça peut faire la différence. Un peu plus loin dans le peloton maintenant. Oui, et on va se contenter de ramener la voiture du côté de chez Schnitzer parce que là, il va falloir entrevoir autre chose pour la prochaine manche parce que là, il y a trop de poids certainement dans cette voiture. Et la configuration du circuit fait que ça ne fonctionne pas bien. On est avec la Nissan Primera. La seule, celle de Sacha Mahasen. Alors attention ici à l'attaque sur Volmer qui est donc sixième première position ramenant des points depuis le début de saison pour une Alfa Romeo. Ça ferait du bien au pilote qui en a bien besoin et surtout au constructeur pour débloquer son compteur. Il reste deux tours visiblement de ce qu'on voit du chrono officiel de l'épreuve pour tenter de dépasser. Pour qui ramènera le plus de points entre pour la première fois Alfa Romeo ou Nissan. Attention, et ça passe un peu mieux dans cette chicane. On voit devant, je crois que c'est Chris Nissen sur l'Audi jaune. Et de nouveau la bagarre entre Christian Daner qui, vous le voyez, un pare-choc à fond bien endommagé, qui n'a toujours pas trouvé la solution sur Klaus Litwitz. Belle bagarre. Et vous voyez devant Dirk Muller avec la deuxième Audi. qui est un peu plus haut sur le classement. Et malheureusement, ça ne va pas de mieux en mieux pour Christian Daner qui maintenant se plaint de soucis de direction. Peut-être qu'il y a eu contact. C'est ce qu'on a peut-être tenté de nous remontrer à la réalisation, mais ça ne s'est pas bien vu. Oui, difficile de voir tout ce qui se passe en piste sur ses manches de STW. Et attaque devant. Est-ce que ça va passer ? Oui, on est en spectateur un peu lointain là, mais on voit la lutte qui oppose, je crois, Johnny Tchekoto et Christian Abt, je crois, ou Chris Nissen. Je crois que c'est Chris Nissen sur cette Audi jaune. Et on est aux portes des points maintenant avec Frank Schmickler, la deuxième Alfa Romeo qui pourrait également ramener des points. Et voyons Christian Abt derrière, c'était donc bien Chris Nissen en bagarre avec Johnny Tchekoto. On en a maintenant la confirmation. Et donc, vous voyez derrière Christian Abt qui mène le petit train-train avec Alex Burgstaller et la deuxième Opel du Team Alzen. Et un peu plus loin, donc, les Audi. Usine qui, donc, avec Emmanuel Epiro notamment, sont toujours à un zéro pointé depuis le début de saison. Mais ça devrait changer au fil des pénalités de poids. Attention à l'attaque peut-être d'Alex Burgstaller. Et on voit donc Winklok ici, détenteur de la fameuse dixième place qui amènerait un point supplémentaire à Alfa Romeo. On voit James Thompson passer ici au premier plan maintenant et les Peugeot qui suivent. Est-ce que Schmickler peut porter une attaque sur Joachim Winklok au freinage de la première chicane ? C'est ce que l'on va suivre maintenant peut-être. Ce serait bien d'avoir une caméra embarquée sur l'une des deux voitures pour voir ce qui se passe. Eh bien, c'est parfait. La réalisation nous écoute. Et on va donc Kürtim au premier plan. Et regardez Christian Abt qui maintenant est prêt à attaquer pour l'enzième place. Mais il a eu un petit coup de frein là, Christian Abt. Et ça va tout simplement profiter Alex Burgstaller qui va prendre l'intérieur au prochain freinage. Et la deuxième place va tomber dans l'escarcel du pilote Opel, je crois. Il faudrait voir ce qui se passe à l'avant de cette Alfa Romeo avec peut-être une attaque. Et on va voir au freinage. Et non, ça n'est pas passé pour Alex Burgstaller. Le moteur de l'Audi semble mieux respirer. Oh, il y a même un coup d'arrêt carrément là pour Burgstaller. Et la deuxième Audi pourrait passer. On aperçoit James Thompson là-bas au loin. Retour avec Maxou en bagarre. Toujours avec cet Alfa Romeo. Mais là, on se bat pour l'honneur plus que pour des points. Et le gros push que vient de nous faire le pilote Alfa Romeo. Ça, c'est pas de façon. On va peut-être revoir ce qui s'est passé. Ce serait bien de nous remontrer le freinage de l'Alfa Romeo parce que là, eh bien voilà, il suffit de demander. Et Giudici qui se bat avec donc. Donc regardez ce freinage totalement loupé. Il vient se déposer sur le pare-choc arrière de la voiture de chez Stitzer qui, eh bien, emporte maintenant les stigmates de ce contact. Et l'Alfa Romeo 47 qui n'y va pas de main morte. Quand on vous a dit que ça se battait à tout niveau ici, ce n'était pas mensonge. Alors que devant OV Alzen vient de nouveau d'augmenter son écart à plus de 7 secondes maintenant. Toujours devant Marco Werner, deuxième. Et Michael Egerth, troisième. Et Marc Gindorf, quatrième. Toujours des BMW présentes, mais pas les bonnes, a-t-on envie de dire. Ce sont les BMW privées qui font la différence pour l'instant. Et regardez ce train-train de fin de peloton. Et le bouchon belge, le bouchon de Liège. On va l'appeler. Regardez la dérobade de ces voitures dans le stadium. Et il va falloir vraiment compter sur une autre configuration de circuit pour la quatrième manche de ce championnat. Parce que là, avec Ockenheim, ce n'était pas gagné pour le calvaire vécu par les BMW. On voit Christiane Daner derrière qui n'a toujours pas réussi à passer la première des deux Audi. Celle de Claude Nitzwitz. Et la caméra embarque avec la BMW. Et on va vous laisser profiter un petit peu du son de ce magnifique moteur. Et vous voyez que ça défend bien. On est quasiment à l'intérieur dans les grandes courbes. Mais il y a clairement un problème sur cette voiture, vous l'avez entendu. Qui n'est pas en pleine position de ses moyens. L'alpha derrière qui est très rapide, c'est ce dont on informe le pilote belge. Et accessoirement que nous sommes dans le dernier tour de cette course. Et le leader rentre maintenant dans le troisième secteur. Donc il devrait arriver maintenant au niveau du stadium. Et bien le voici, c'est parfait. Et regardez l'avance qu'a réussi à prendre pendant ses 15 minutes de course. Uwe Alzen, ovationné par le stadium. Et la première victoire pour lui cette saison. Et à la clé, le leadership de ce championnat. Deuxième virage à droite ici. Et c'est terminé. Victoire d'Uwe Alzen qui impose pour la première fois l'Opel Vectra. Dans ce championnat Super Touran Wagen Mastershaft. Voilà, victoire pour l'équipe Zack Speed. Deuxième place visiblement pour Marco Werner. Et là Honda qui, avec des pilotes différents, continue à s'imposer au niveau constructeur. Il faudra faire le calcul une fois que tout le monde est passé. Ce que l'on va faire maintenant avec le résultat officiel de cette course. Donc victoire d'Uwe Alzen devant Marco Werner et Michael Egerth. Premier point pour Alfa Romeo. Voici à quoi ressemble le classement général. Avec la première place d'Uwe Alzen. Un petit point devant Johnny Tchekoto. Qui a maintenant 14 points. Pas de points marqués pour lui. Troisième place pour Alfred Eger. Qui prend la troisième place de Maxoul Pilote. 10 points. Ensuite égalité pour les deux pilotes Honda. Ensuite la Peugeot de Laurent Aiello. Et la BMW de Marc Gindorf. Le classement au niveau des constructeurs. 40 points pour BMW. BMW qui se met donc avec 11 points d'avance devant Honda. Et les premiers points donc pour Alfa Romeo. 4 points grâce à Volmer. Et Sacha Masson ramène les 3 premiers points de Honda. Toujours 0 points pour Audi. Merci à tous d'avoir suivi cette troisième manche du championnat de Super Turenwagen Mastershaft. Merci déjà pour votre fidélité. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la quatrième manche. On sera toujours du côté de l'Allemagne. Merci à tous. Et à bientôt. Au revoir.